Connais-tu ta Black IPA? Cette bière qui a été créée dans les années 90 jusqu'à 2000, qui a ouvert la porte à plusieurs autres styles de bière. Dans cette vidéo, on va parler de l'histoire de la Black IPA, de ses notes de dégustation et du pourquoi, du comment. Mais avant tout, bienvenue à ce channel! Mon nom est Fitz et je suis très heureux de vous accueillir dans mon déablissement qui est le laboratoire du brasseur. Comme je vous disais tantôt, la Black IPA c'est quoi? Un nouveau style de bière qui a été créé aux alentours de 1990 à les années 2000. Ça a été créé dans la région du Nord-Ouest Pacifique. Si t'aimes le houblon, tu connais pas la région du Nord-Ouest Pacifique. Ouais, c'est là que pas mal toutes les grosses marques de houblon ont été fabriquées. Si tu regardes, la Black IPA peut aussi s'appeler la Cascadian Dark L. Pour les régions montagneuses du cascade qui vient de cette région-là. Et ouais, si t'as fait 1 plus 1 égale 2, le cascade aussi vient nécessairement de cette région-là. Alors, un style de bière qui a été créé en 1990 à aux années 2000, qui tombe exactement dans le temps que le boom des microbrasseries aux États-Unis étaient. Alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de microbrasseries ont ouvert leurs portes de 1980 à 1990, 2000. Et c'est là qu'on a vu vraiment la grande vague des microbrasseries apparaître aux États-Unis. Encore aujourd'hui, il y a quand même une popée vague qui s'est jamais vraiment arrêtée depuis ce temps-là. Mais il faut dire que les nouveaux styles de bière ont été créés par les nouveaux brasseurs qui désiraient se faire connaître un petit peu plus. T'sais, quand t'inventes un style de bière pis tu dis « Hum, c'est moi qui ai inventé ça » pis ça se boit à travers le monde, c'est vraiment intéressant. Mais c'est quoi une Black IP? C'est vraiment une bière qui a été inspirée par deux styles vraiment différents et qu'on pensait pratiquement impossible à mixer ensemble. On va parler d'une porter ou une stout avec une IP. Ça veut dire qu'on va avoir des notes un peu chocolat chocolatées sans être trop du côté chocolat, café, amertume. On veut vraiment que notre amertume vienne du houblon qu'on va y rajouter en quantité vraiment phénoménale pour contrer les goûts vraiment torréfiés de cette bière-là. Le style Black IP a été reconnu par la BJCP depuis 2015. La BJCP, c'est la normalisation des bières. Ça veut dire que si tu veux une Black IP, pis pour la nommer Black IP, il faut qu'on soit dans une ligne directrice qui va nous aider ou qui va vous aider à avoir tout le temps le même goût ou la même sensation en bouche. Une saveur similaire à celui-là. La BJCP l'a introduit en 2015 et la BJCP n'a introduit pas des styles à toutes les années. Alors, il faut s'assurer que le style perdure dans le temps. Qu'est-ce qu'est la Black IP? Et elle est disponible au laboratoire du Brasseur présentement. Alors, on peut voir qu'elle a perduré dans le temps. C'est au début des années 90. On est rendu en 2023. Et cette bière est disponible sur notre table au laboratoire du Brasseur. Une brasseur s'est située sur la rive sud de Montréal, à Delphi. Cette bière a été populaire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup dans les années 2010. Et elle a fait place un petit peu à la New England IP qu'on peut y retrouver présentement dans toutes les brasseries pratiquement du Québec et même du monde. C'est des bières que plusieurs amateurs de houblon ont lâché l'amertume franche pour aller vers les fruits tropicaux. Le style de Black IP relâche beaucoup, beaucoup les American IP. Les bières un petit peu plus... Hum... Un petit peu plus amères que les nouvelles IP, les nouvelles styles IP, que les New England IP. Si tu n'as jamais bu une Black IP, je vous le conseille fortement. On a un petit côté torréfié, qui est vraiment bon. Avec le côté amère du houblon, ça fait une texture et un goût vraiment magnifique. Alors j'espère que tu as apprécié la petite vidéo sur la Black IP. Si c'est le cas, faites-moi les savoir, partagez en grand nombre. N'oubliez pas que vous abonnez, ça fait le temps chaud au cœur d'avoir des nouveaux abonnements. Et on se dit dans une prochaine vidéo les amis. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada ...